et bien le bonjour les amis c'est buboy j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous attaquons le 19e épisode de notre série titanotransfer sur arcs on vit voir les vols version mobile n'hésitez pas à liker partager et commenter la vidéo cela m'encourage vraiment beaucoup alors je sais pas si vous avez vu mais sur le google play store arc mobile est revenu ils ont fait une petite mise à jour c'est pas le c'est pas la refonte complète comme ils avaient prévu et qui est toujours dans les tuyaux à sonit en passant mais c'est juste une petite mise à jour de telle sorte tout simplement à respecter le standard du google play store parce que en soi la version n'avait pas disparu côté us c'est vraiment juste pour respecter le standard de codage bref donc voilà c'était la petite info du jour et puis bah aujourd'hui bah les amis nous on va s'occuper tout simplement de ressusciter mon teresinosaur volverine et mon spinosaure qu'on m'avait offert en cadeau juste avant que je parte de la vallone et donc du coup et bien tout ça ça va être super bien parce que le teresinosaur bon c'est un peu un couteau suisse mais c'est surtout un excellent récolteur de fibres et c'est justement ce qui me manque d'ailleurs pour faire la celle du spinosaure aussi et le spinosaure ben c'est une créature qui est très pratique pour se promener dans les marais mais vraiment très pratique bref je vais en avoir besoin parce que je veux chercher des oeufs de titane de titanoboa je en avoir besoin pour mon don cléoteus bref et je voudrais aussi récolter du sang de sangsue et le spinosaure c'est le meilleur dans cette catégorie puisque l'essence une ne s'intéresse pas du tout à lui vous voyez ce que je veux dire bref enfin bon tout un programme bref alors d'abord une chose que je voulais faire fait un petit moment maintenant que j'ai les ressources on va poser le canon de la caravel alors on va pouvoir plus c'est là ah tout de suite ce sera vraiment plus joli bon bref pour le thérésinosaur on avait dit qu'il nous fallait des oeufs de mégalosaure bon j'en ai eu que deux malheureusement de mon mégalosaure femelle donc ajouter des carottes de la viande séchée primeur il en faut deux évidemment des méjo berry de la fibre et de l'eau bon j'ai gardé les carottes de côté au cas où s'ils mangent si les deux croquettes ne suffisent pas alors on va se refaire quand même quelques petites munitions claque la claque un munitions fléchette tranquille voilà j'ai refait des balles de pistole parce que je crois que j'en ai plus voilà on va reprendre de quoi garder en dormi au cas où voilà on va faire la celle du thérésinosaur donc la celle du thérésinosaur c'est donc celle dans l'artisan et c'est ici nous on va faire la version de la qualité commune pourquoi parce que le thérésinosaur il va rester près de la base on va pas vraiment beaucoup le sortir voilà on va prendre ça et ça bon bah les copains on est prêts je vais prendre la caravelle et puis on se dit à tout de suite alors le thérésinosaur volverine allez c'est parti les copains on va réussir citer notre volverine c'est pas la petite porte allez allez Alors, on est fait chaque fois qu'on vente. Wow, il n'y a vu ! Ah, j'ai l'impression qu'il fuit. Mais la Russie a endommagé les murs. Allez Titi ! Je n'ai rien vu, je n'ai pas tiré à côté. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Il n'y a pas tiré à côté. Oh, mais c'est beaucoup plus. Eh bien, ce fulon ! Alors, on va d'abord lui mettre le x10. Plus ça, plus ça. Bon, les amis, il n'y a plus qu'à attendre. Et voilà, les amis, nous avons un péris dinosaure qui a gagné un niveau. Je n'ai pas tant qu'il ait gagné autant de niveaux. Je n'ai pas pris. Bon, on va en direction le bateau. Allez, on va prendre ce dernier, voilà, je pense que j'ai fait bien le plein de fibres, les amis, on va pouvoir entrer tout ça à la base. Allez, allez les amis. Mais si on la base, on va s'occuper maintenant de notre spinosaure. Ah, les amis, nous voilà arrivés à la base, il fait bien nuit. Je vais essayer de garer le bateau, je m'y suis pris comme un manche. Je m'y suis repris vraiment plusieurs fois. Alors, bon, normalement, je suis bien garé. On ne voit que dalle, mais je vous dis. Alors, je prends du coup, non, je prends pas ça. Oui, c'est vrai, j'ai perdu le loup tout à l'heure. Parce que ça, c'est vraiment un truc un petit peu contrariant, je vais moi dire quoi. D'utiliser la caravel avec les dinos dessus. Si jamais vous rencontrez un rocher, le dinos qui était sur votre caravelle reste sur un rocher. Bref. Bref. Le truc bien contraignant. Alors, le Thérésinosan. Ici. Voilà. Direction la maison. L'artisan de la base principale. Maintenant que nous avons tous les matériaux nécessaires pour fabriquer la supercelles du Spinosaur, avec lequel nous allons nous promener. Et puis, je vais rentrer tranquillement dans les marais. Hop. Ouais, bien sûr, je ne suis pas vraiment en face. Hop. Alors. Je pense faire déjà ce que j'ai dans les poches. Et il ne manque plus que la fibre. Je l'ai mis loin. Non. Je n'ai pas réussi à avoir ces poches. Voilà. Donc, ça nous fait à peu près 17 000 en fibre de récolté d'un coup. Enfin, d'un coup. Je parle vraiment d'une demi-heure, trois quarts d'heure de récolte. C'est de même. Il ne faut pas se leurrer. Je suis en solo. Il n'y a pas de x3 sur les récoltes. Non, je vais tout mettre. Et puis, je rangerai tout à l'heure. Alors, la selle améliorée du Spinos. Selle ascendante. Et c'est parti, les copains. Bon, les amis. On va maintenant faire la recette des croquettes d'œuf d'Argentavis. qui sont en fait les croquettes préférées de notre Spinosaur. Donc, pour cette recette, nous avons du citron, des œufs d'œufs d'Argentavis. De la viande pramie séchée. Des méjobéries. Des fibres. Et voilà. Bon. Direction l'obélisque. Alors, le Spinosaur. Voilà. Ce Spinosaur, je l'ai eu en cadeau, juste avant de partir du serveur. Avalon FRPVE. Maintenant, qui est devenu un serveur PVX. Pour rappel. On va se barrer bien vite, parce qu'il est plutôt dangereux. Il n'y a pas beaucoup de santé, je trouve. Je prends ce Spinosaur. Fuirait-il ? On va se mettre à l'intérieur. elle est résine aux hommes à abîmer la porte je sais pas comment il a réussi à se coincer il s'est coincé j'espère que je serai pas obligé de détruire la structure pour le sortir non ça va il signe à l'extérieur ok il est endormi donc on va lui mettre le baume apaisant voilà les croquettes et au cas où la biotoxie et maintenant il va falloir s'armer de patience à tout de suite il s'est rebloqué quand même j'espère que j'aurais pas besoin de détruire mes structures pour le libérer 134 d'armure et il a gagné des niveaux qui tombe bien parce que je l'ai trouvé un peu baie un peu faible en santé voilà il reste on va le mettre en attaque voilà ça fait 20 000 de santé là on est plutôt tranquille bon bah les amis on va aller se promener un petit peu avec le spinosaure j'ai un truc à vous montrer la première chose que moi j'apprécie énormément pour moi et une des meilleurs un des meilleurs prédateurs que celui que je préfère le plus en fait littéralement sur le jeu c'est pour lui les marais c'est un véritable terrain de jeu les sarko sushis par exemple ils ont une attaque normalement où ils peuvent nous déceler mais sur le spinosaure ils peuvent pas sur les crappos sushis pardon j'essaie de chercher plus longtemps mais c'est aussi que le spinosaure est l'un des meilleurs pour aller chercher du sarko sushis très utile pour faire de la pêche mais là j'en trouve pas je vais continuer à chercher je vais sûrement trouver un à la pêche est bonne les amis la pêche est bonne ou là je commence à être là je vais m'occuper de vider ça bon les amis j'ai ce que le tour du marais alors la pêche a été plutôt fructueuse pour les autres titan au bois donc on va pouvoir se dresser le don clé aux tels ça va être faisable je suis déçu j'ai pas réussi à trouver une seule sensu pourtant j'ai fait un bon tour des marais je sais pas il ya des jours je fais que tomber dessus et je suis obligé de me mettre sur un feu de camp de me faire brûler par mon propre feu de camp pour pouvoir les enlever et puis quand je les cherche mais je les trouve pas bon en soit nous avons quand même fait la mission principale qui était de récolter et de récupérer des autres titan au bois en somme nous avons donc du coup le terrisinosaure et le spinosaure qui a été ressuscité et dressé ce qui me semble être déjà trois bons objectifs vraiment très très sympa pour la suite des opérations donc bas les amis je pense que la vidéo s'arrête ici aujourd'hui merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochains épisodes et ciao les copains